... Deux ans de retard parce qu'il y a une nouvelle lecture. Les autorités nouvelles ont voulu faire une nouvelle lecture du code gazier, de l'agence des régulations. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec le nouveau gouvernement, le nouveau ministre de l'énergie, il a affiché, vous l'avez entendu tout à l'heure, une volonté certaine d'accélérer le processus. Les sous-tégasiennes ne sont pas nombreuses dans le monde. Elles ne sont pas nombreuses. On peut les compter, je ne veux pas leur faire de la publicité, mais elles ne sont pas nombreuses. Il y a 5 ou 6 qui ont pignon sur eux et qui ont exprimé leurs souhaits, leurs intérêts d'accompagner, non pas de piauté. Ils ont compris que le Maroc a ses champions nationaux, que le Maroc a recouvré complètement sa souveraineté, que le Maroc a des cadres, a des ingénieurs capables de faire du bon travail. Donc, c'est des sociétés qui ont fait vraiment la mutation d'esprit pour dire nous voulons coopérer avec les sociétés, les champions nationaux, les Marocains qui voudront de nous. Donc, ils sont tous offreurs de services et peut-être qu'il y aura même des ententes entre ces sociétés, parce que l'investissement est tellement lourd qu'ils souhaiteraient faire des synergies entre une telle société avec une autre société. Je souhaiterais que tout cet avantage qu'on fait soit accompagné maintenant d'actes concrets et que nous allons pousser, nous, notre rôle, c'est un peu de pousser l'État, le gouvernement, à franchir, à réglementer rapidement. Il ne faut pas qu'on perde beaucoup de temps dans la législation et la réglementation, parce qu'aucune réglementation, aucune législation ne sera parfaite. Donc, on peut les adapter. Que les législateurs fassent ce qu'il faut et que le temps viendra où l'État peut toujours amender, changer, modifier les textes. Merci. 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 Merci.